Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Sonic, un lieu entièrement dédié à la musique, pour une rencontre avec un musicien, Laurent Picot. Il nous reste tant d'histoires. Laurent Picot, bonjour. Bonjour. Guitariste, musicien en général. Tu viens de faire une série de concerts sur le répertoire de Bachung, donc tu envisages Bachung et tu l'envisages fort bien. Pourquoi Bachung ? Pourquoi Bachung ? D'abord, Bachung c'est un des maîtres du rock français à mon avis. Après, Bachung c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, que j'écoute toujours beaucoup depuis très longtemps, depuis ses débuts dans les années 80. En plus, Bachung c'est quelqu'un qui a un univers très particulier. Et à mon avis, très rock. Et ce concert, cet hommage, ce concert hommage, il s'appelle Laurent Picot, Envisage, Bachung. Bon, d'abord, Envisage, ça vient d'un de ses titres, d'un album de 1982, Play et Blessures. Et puis, dans Envisage, il y a quelque chose de modeste, parce que par rapport à Bachung, il faut toujours rester un peu modeste. On a livré nos versions, nos versions sans jamais essayer, je crois que personne ne peut vraiment le faire, égaler le maître. D'accord, Envisage, oui, ça me rappelle une chanson, effectivement. C'est effectivement un joli titre, je trouve, pour cette tournée. Et alors toi, ton parcours de musicien, tu peux nous en parler un petit peu ? Ah oui, c'est un long parcours. Ça a commencé, comme beaucoup, par des groupes. Par des groupes, dans les années 90, j'ai eu un groupe qui a fait pas mal de choses, qui s'appelait Cargo Culte, au titre d'une chanson de Serge Gainsbourg, avec Printemps de Bourges, Transmusical, un album. Et puis après, les groupes, c'est fragile, les groupes. Donc à la fin de ce groupe, j'ai décidé de reprendre mes soldes, d'essayer d'entreprendre une carrière, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est un peu ça, une carrière solo. Un parcours solo. Un parcours solo, voilà, c'est mieux, un parcours solo. Et ce parcours solo avec, effectivement, j'ai démarré tout seul, j'ai fait de la scène tout seul, et puis à un moment, j'ai eu envie de reprendre, de prendre des musiciens avec moi. Ce qui a donné Laurent Picot et les alter-égos. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la musique est entrée dans ta vie ? Comment, toi, tu y es venu ? Alors, ça reste toujours un peu un mystère, ça, en fait. Moi, je suis issu d'une famille d'immigrés italiens, passionnés par le football, donc comme beaucoup, j'ai fait du football, et puis subitement, je ne sais pas, j'ai eu envie de... j'ai été attiré par la musique à force d'écouter beaucoup de musique, quand on a une dizaine d'années, comme ça, quoi. Et puis, il y a un truc qui m'est venu à l'idée, c'était... qui m'est venu en tête, comme ça, c'était d'écrire des chansons, surtout, quoi. Je commençais à écrire, voilà, c'était pas terrible. Et j'ai appris la musique, j'ai appris un instrument de musique, la guitare, en l'occurrence, pour pouvoir écrire des chansons, en fait, c'est surtout ça. Je ne suis pas un passionné, je n'étais pas un passionné de guitare à guitare, mais le truc, c'était... j'avais ça en tête, voilà, écrire des chansons, quoi. Et j'ai mis du temps, vraiment, parce que les écrire, c'est bien, après, il faut pouvoir les chanter aussi, parce que c'était aussi le but, les écrire et les chanter. Donc j'ai commencé par être guitariste dans des groupes, et puis j'ai mis du temps, peut-être par timidité, certainement, j'ai mis du temps à me lancer, et un jour, je me suis dit, bon, allez, c'est ce que je vais faire, je vais y aller. Alors, au début, ce n'était pas terrible, terrible, quoi, forcément. Et mon objectif, c'était ça. Et maintenant, voilà, je suis heureux, parce que j'ai réussi à aller au bout de ce rêve, parce que c'était certainement un rêve. Pendant tout ce temps-là, j'ai allé voir des artistes sur scène, notamment Alain Bachoum, dans les années, début des années 80. Des chanteurs français, beaucoup de chanteurs français, comme Bernard Lavillier, que j'ai vu dans les années 70. Et ça, ça me donnait encore plus envie de... C'était des auteurs-compositeurs, notamment Bernard Lavillier, auteurs-compositeurs, ça, vraiment, c'était un rêve, quoi. Donc, vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie, en fait, c'était un petit peu le principe. Oui, complètement, complètement, oui. Enfin, essayer, on peut toujours essayer, voilà, il faut... Quand on a envie de faire quelque chose, et c'est le cas de ce projet Envisage Bachoum, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps, et puis il est intervenu, voilà, dans ma vie, j'ai eu un gros problème, voilà. Et je me suis dit, à ce moment-là, il faut que je le fasse maintenant, quoi, maintenant, maintenant. Donc, je me suis mis au travail, parce que c'est beaucoup de travail, et puis les musiciens, et on a mis ça en place en même pas un an, quoi, et voilà. Tu nous disais que tu voulais écrire des chansons. Quand tu écris une chanson, qu'est-ce qui te vient en premier, les paroles ou la musique ? Alors, c'est souvent le texte, en premier, souvent le texte. Après, quelquefois, ça peut arriver, les deux, les deux, mais vraiment dans un premier... En majorité, à 80% de mes chansons, c'est le texte, en premier. Et alors, quels sont les musiciens, les chanteurs, les groupes qui t'ont influencé ? Alors, mes influences sont à la fois américaines et françaises, puisque moi, j'ai vraiment une passion pour la langue française. J'aime la poésie, j'aime la littérature française, mais j'ai vraiment une passion pour des auteurs compositeurs, des songwriters, comme on dit, américains, comme Bruce Springsteen, Neil Young et Dylan, en premier, puisque c'est sur les chansons de Dylan que j'ai pu commencer à jouer un peu de guitare, quoi. Voilà. Et à côté de ça, effectivement, il y a tous les auteurs français, certains auteurs français, comme Philippe Jean, par exemple, et puis des auteurs compositeurs français, comme effectivement Bernard Lavillier, Léo Ferret. Léo Ferret, j'ai beaucoup écouté Léo Ferret. Donc, je pense que mes influences, c'est un peu ce mélange des deux, comme ça, qui est peut-être un peu bizarre, mais voilà. Chanson à texte, donc tu avais des choses à dire en langue française et non pas. Tu n'as jamais essayé d'écrire en anglais ou de... Oui, comme beaucoup, j'ai essayé, mais franchement, non. On va mieux rester dans sa langue, quoi. On la maîtrise souvent mieux. Oui, je pense. On essaie. Voilà. J'ai eu la chance de venir t'écouter, te voir en concert au bistrot. Comment est-ce qu'on peut faire, justement, pour avoir cette chance-là aussi ? Est-ce que tu as un site où tu mets tes dates à jour, où on peut être au courant de tes concerts ? Oui, oui, il y a un site mis à jour vraiment très régulièrement. C'est www.laurentpicot.com. Alors, laurentpicot, P-I-Q-O-T, voilà. Ou alors, on tape mon nom tout simplement sur Google et là, on va tomber sur le site. Sur le site, il y a une rubrique « Concerts ». Et toutes les dates sont là. Je crois que tu as une page Facebook aussi. Oui, une page Facebook, pareil, Laurent Picot. Donc, on peut, d'une façon ou d'une autre, savoir quand tu te produis, où tu te produis et venir t'écouter, te voir. Je te remercie beaucoup, Laurent, de nous avoir accordé un peu de temps. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Je te souhaite de très belles tournées, de bons moments de musique. Merci, merci à vous, merci beaucoup. Je passe pour une caravane Pour un chien qui m'en dévore pas Un labyrinthe conduit de l'homme mobile à des étreins Loin du rêve d'un soir J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures et de nouveaux reportages De l'étude au blizzard Les coups de latte Un baiser Les coups de latte Un baiser Les coups de latte Un baiser Le coup d' misses Les coups de latte Un baiser Un baiser Les coups de latte Merci.